Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait plusieurs jours que j'essaie de vous rejoindre, M. Wozniak. Je ne suis pas David Wozniak, je suis un homme de ménage. David est à Mexico. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais essayer d'être conseiller. Entre 1988 et 1990, vous avez donné du sperme sous le pseudonyme de Starbuck à la Clinique L de la France, que je représente. Non. Vous avez donné 693 fois sur une période de 23 mois, en échange duquel vous avez reçu la somme de 24 255 dollars. Alors, vous avez un sperme d'une très bonne qualité. Je suis sûr que vous en avez pas un peu bon aussi. Il y a eu des complications qui font en sorte que pendant un certain temps, M. La France a donné votre sperme à toutes ses clientes. Vous êtes donc le géniteur de 533 enfants, dont 142 d'entre eux veulent connaître votre identité. Vous êtes le géniteur de 533 enfants. Il y en a ça avec David Wozniak. Lors de vos multiples dons, vous avez signé une clause de confidentialité. Légalement, la Clinique L de la France a l'obligation de protéger votre identité, mais un regroupement de vos enfants va contester la légalité de ces documents. Ils veulent savoir qui est Starbuck. Il y en a ça avec David Wozniak. Il y en a ça avec David Wozniak. Il y en a ça avec Starbuck. Il y en a ça avec. Il y en a ça avec. Il y en a ça avec. Il y en a ça avec.